Musique J'ai le plaisir de vous présenter Ludovic Orlando. Ludovic Orlando, il est directeur de recherche au CNRS où il a créé il y a quelques années un centre d'études de l'ADN ancien à Toulouse. Ludovic Orlando a commencé sa carrière à l'ENS de Lyon où il a eu la grande chance de quitter pour aller à Copenhague. Parce que c'est là qu'il s'est ouvert à l'international et il a pu fleurir, si ça existe pour les humains, ça existe. Bourgeonner et avoir la réputation internationale du premier plan qu'il a depuis des années déjà en étant, en tout cas à mon humble avis, un des quatre, cinq paléogénomiciens plus importants au monde, importants dans le sens où il fait de la recherche plus sérieuse, publiée dans les meilleurs journaux, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de prouesses et technologiques et intellectuelles et analytiques derrière ces travaux. Donc c'est pour moi un grand honneur de l'avoir ici aujourd'hui avec nous. Il va nous parler de quelque chose qui lui tient à cœur, que c'est le cheval. Parce que l'histoire des chevaux, c'est une histoire pas seulement intéressante pour les chevaux et ceux qui sont des amateurs des chevaux, mais c'est une histoire qu'aussi va nous renseigner sur l'histoire des humains, comme vous allez le voir. Et je vous conseille de lire son dernier livre, qui est extrêmement facile à lire, qui s'appelle « La conquête du cheval », qu'il vient de publier chez Odile Jacob très récemment. Merci d'être là. Merci infiniment, Louis. J'imagine que vous m'entendez. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous ce matin et d'avoir l'occasion, dans le cadre d'un cours sur l'histoire de l'humanité et la paléogénomique, de vous parler de cette histoire-là, mais non pas par le prisme de l'ADN que l'on porte en nous, aujourd'hui, les humains, mais en fait par le prisme des variations génétiques d'une des espèces qui a le plus influencé notre propre histoire, à savoir le cheval. Et ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est le faire avec un ADN un petit peu particulier, vous allez le voir, l'ADN ancien, la paléogénomique. Donc c'est cet ADN qui est préservé dans les restes archéologiques et qui nous permet littéralement de faire des voyages dans le temps. Donc pour commencer, je vous propose de faire un voyage dans le temps finalement pas si loin de nous que cela. On est à Boston, on est en 1872, seconde moitié du 19e siècle, et Boston, comme toutes les grandes villes du monde occidental de l'époque, Paris, Londres et les grandes capitales, ce sont des économies qui sont en fait construites à dos de cheval littéralement. Les chevaux nous servaient à nous transporter, à transporter nos denrées, nous-mêmes à travers la ville, et les chevaux servaient également à tirer les camions de pompiers ainsi que les pompiers de l'époque, si bien que les chevaux étaient centraux au cœur de nos écosystèmes urbains de la fin du 19e siècle, dans le monde le plus moderne qu'on pourrait s'imaginer. À peine un mois après l'automne 1872, à Boston, la situation change du tout au tout, puisque c'est à peu près un millier d'habitations qui périt dans les flammes ce soir-là, dans la nuit du 9 au 10 novembre 1872. La faute non pas seulement à pas de chance, la faute à des chevaux qui sont cloués en fait au sol et qui ne peuvent pas fournir l'ensemble des travaux que je viens de vous mentionner. Et en particulier, un épisode de grippe très sévère a lieu à cette époque-là, à ce jour-là. Et même si seulement 2 à 3% des chevaux meurent de cette grippe à l'époque, les deux tiers sont en fait contaminés. Et un cheval grippé n'est pas un cheval qui peut tirer les camions de pompiers, amener donc les pompiers sur les lieux des flammes, si bien que la ville périt. Ce que j'essaie de vous faire sentir ici, c'est à quel point hier, et non pas avant-hier ou dans un passé très très profond, le cheval a été central à la construction de nos mondes modernes. Et peut-être que des villes telles que celles que j'ai nommées ne seraient absolument pas celles que l'on connaît aujourd'hui sans l'héritage que l'on doit au cheval. Alors en fait, dans un passé un peu plus profond, le cheval nous a rendu toute une multitude de services. C'est pourquoi il m'intéresse au premier titre, parce qu'il va nous raconter des choses sur nous et notre propre histoire selon une perspective animale. Le cheval, par exemple, nous a permis, dès lors qu'on a changé son attelage au courant du Moyen-Âge, en passant à des colliers d'épaule qui sont plus appropriés pour le cheval, il nous a permis de labourer les champs deux fois plus vite et deux fois plus longtemps qu'avec les bœufs, par exemple. Donc vous imaginez que le cheval a eu un impact important sur notre capacité à récolter, tout simplement, et donc à nous pourvoir en des ressources qui sont très importantes. Le cheval, il est peut-être aussi plus connu que dans le monde agricole, pour être celui qui nous a permis de devenir des maîtres dans l'art de la guerre et de nous tuer les uns les autres, et pas dans les temps seulement les plus profonds, puisque je vous rappelle toujours que le cheval, c'est à peu près un million d'entre eux qui sont morts sur les champs de la Première Guerre mondiale. Donc au début du XXe siècle, le cheval était encore un instrument de la guerre avant que la guerre devienne une affaire mécanique dont les armes sont fabriquées à base de métaux. Mais peut-être que là où on pense le plus au cheval facilement, c'est dans sa capacité à nous avoir permis de nous déplacer, nous, beaucoup plus vite que nous pouvions le faire par nos propres moyens, par nos jambes en fait. Si bien que dès lors qu'on a pu aller à d'autres chevals, le monde a semblé immédiatement plus petit. Ceux qui nous prenaient peut-être des mois à parcourir ne prenaient plus alors que quelques semaines, ceux qui nous prenaient quelques semaines ne prenaient plus alors que des jours, si bien que j'aime bien dire souvent que le cheval, c'est finalement le premier instrument de globalisation du monde, au sens où le monde et le pouls du monde économique, mais aussi des liens entre les peuples, s'accélèrent comme jamais. Et évidemment, à d'autres chevals, ce ne sont pas que les humains qui naviguent, ce sont leurs pathogènes, ce sont leurs cultures, leurs langues, leurs religions, leurs objets. Donc vous imaginez à quel point l'après-cheval, le monde, une fois que l'on a le cheval, a changé. Si bien que certains proto-historiens font de l'âge du cheval une césure dans l'histoire de l'humanité, et plutôt que de persister à la diviser comme selon l'âge des métaux, l'âge de la métallurgie, je vous rappelle le cuivre, le bronze et le fer, certains proto-historiens ont proposé des divisions qui sont l'âge pré-cheval, pré-kabalin, et puis l'âge du cheval, l'âge kabalin. Donc aujourd'hui, depuis un petit siècle, on serait entré dans l'âge post-kabalin, mais vous vous rendez compte que cette affaire de sortir de l'âge du cheval, c'est finalement une invention tout à fait récente qui date surtout de la seconde moitié du XXe siècle. Non, non, il n'y a pas de problème du tout. Non, non, c'est à volonté. Donc ce que je voulais dire par là, c'est que vous comprenez que le cheval a été un instrument crucial de notre histoire. Et malgré ça, en 2021, 2022, donc jusqu'à il y a très très peu, des questions aussi fondamentales que quand on a domestiqué le cheval, où a-t-il été domestiqué pour la première fois, mais quelles sont celles et ceux qui ont domestiqué le cheval, et puis d'ailleurs comment s'y sont-ils pris, eh bien ce sont des questions qui restaient en suspens, auxquelles la recherche la plus récente n'avait fourni aucune réponse. C'est très paradoxal, puisque je vous ai indiqué que le cheval était finalement l'instrument, un privilégié de notre histoire. Et donc quand je dis que ces quatre questions restaient sans suspens, ça revient à dire que les 60 millions de chevaux qui existent sur cette terre, sur la planète entière, qui sont distribués sous à peu près 600 variétés agronomiques de par le monde, vous savez, ceux que vous pourriez monter à loisir, ou ceux que vous admirez sur les champs de course, ou ceux qui vous semblent particulièrement jolis à regarder, eh bien tous ces chevaux que l'on appelle les chevaux domestiques modernes, leur histoire profonde est absolument méconnue, était absolument méconnue. Alors ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est d'essayer de raconter cette histoire en me servant à la fois des variations génétiques qui existent dans leur génome aujourd'hui, dans la totalité de leur patrimoine génétique, représenté ici par des chevaux bien vivants, comme vous le voyez, mais aussi par les variations génétiques que l'on peut détecter dans les restes archéologiques et paléontologiques des chevaux d'hier en utilisant les technologies d'aléan ancien, projet que j'ai eu la chance de mener pendant maintenant une dizaine d'années sous le patronage du Conseil de la recherche de l'Europe. Alors, j'aimerais vous faire sentir du doigt pourquoi il était crucial pour démêler ces questions de faire un voyage génétique dans le temps et non pas seulement de se cantonner aux variations génétiques qui existent encore aujourd'hui dans les chevaux. Donc, la meilleure manière que j'ai trouvée, c'est de vous montrer ce qu'on pourrait apprendre si on ne s'intéressait qu'aux chevaux d'aujourd'hui, leurs variations génétiques, et en particulier, pas que les variations de quelques gènes, mais les variations contenues dans l'ensemble de leur patrimoine génétique. C'est un travail qu'on avait fait en 2015 dans mon laboratoire, alors qu'on était encore à Copenhague. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si vous séquencez les génomes de beaucoup de variétés modernes qui vivent encore aujourd'hui, que ce soit les purssants anglais, que ce soit des chevaux orientaux arabes, que ce soit des chevaux miniatures, plus petits encore que les poneys, et que vous les comparez à ceux qui étaient considérés jusqu'alors, mais j'y reviendrai par la suite, la dernière population des chevaux sauvages existant sur Terre, leur nom, c'est le chevau de Schrawalski, et bien ces variations génétiques, vous pouvez les caler sur un modèle qui est le suivant, à savoir que ces deux lignées génétiques auraient commencé à se séparer il y a environ 35 000 ans de cela, et se seraient complètement séparés définitivement à l'issue du dernier grand maximum glaciaire qui, pour ce qui est de l'Europe occidentale, a fini aux alentours d'il y a 19 000 ans de cela. Et depuis, leur histoire n'est qu'une histoire de divergence, les uns ignorent les autres réciproquement, sauf à compter du XXe siècle, puisque les chevaux de Schrawalski ont été attrapés et ramenés dans des zoos en captivité, et dans l'histoire de leur captivité, aux zoos, certains, certaines, ont pu avoir l'occasion de se mélanger avec les chevaux domestiques qui étaient préservés dans les mêmes zoos. Alors, si j'insiste sur ce plan, ce n'est pas seulement pour vous donner un contexte général, mais c'est pour insister sur ce temps-là, la divergence remonte à 19 000 ans, comme vous le voyez, et donc, si on essaie de se servir des variations génétiques, de ce que l'on considérait comme le seul cheval sauvage, donc jamais domestiqué sur Terre, pour identifier les variants génétiques qui seraient caractéristiques de ceux qu'on aurait réussi à domestiquer, eh bien, on est beaucoup trop loin, puisqu'il y a de 19 000 ans, aucun grand herbivore sur Terre n'a été domestiqué. La vache n'est domestiquée qu'aux alentours de 9 000 ans, le cochon dans le millénaire qui suit, etc. Donc, ça veut dire que cette comparaison génétique, elle ne nous renseigne pas sur cet élément clé qui a eu lieu uniquement le long de cette branche et qui a donné naissance à la diversité domestique des chevaux que l'on connaît aujourd'hui sur Terre. Voilà pourquoi il faut voyager dans le temps et remonter le temps le long de cette branche puisque, en restant au temps contemporain d'aujourd'hui, la comparaison nous rend une réponse à la question impossible. Alors, évidemment, il y a bien d'autres raisons que j'aimerais vous faire toucher du doigt seulement, sans entrer trop dans les détails techniques, pour avoir fait ce voyage dans le temps le long de cette branche. La première, Louis cela dit ce matin, c'est que les modèles que les généticiens de population comme nous sont capables de reconstruire, qui vous donnent depuis quand les populations dans le passé se sont séparées et puis quelle était la taille de ces populations et même la variation de ces tailles au cours du temps. Ce sont des modèles qui sont, comme leur nom l'indique, des modèles, autrement dit des imperfections, des schémas de pensée et il subsiste beaucoup d'incertitudes sur ces modèles. En général, les temps de divergence ne sont pas précis à la génération près, la taille des populations est plus ou moins variable et donc, en faisant le voyage génétique dans le temps et en l'associant à la radiocarbone-datation, eh bien, on sera vraisemblablement beaucoup plus précis quant à notre capacité de dire quand les choses se sont passées, penser en termes de divergence ou à quel moment, précisément dans le temps, les populations avaient la taille qu'elles avaient. Donc, seconde grande motivation pour faire ce travail génétique dans le temps, c'est de gagner en précision. Troisième raison, en fait, selon moi, c'est que si maintenant vous pensez non pas aux variations globales génétiques dans les populations actuelles, mais plutôt dans les variations régionales. J'ai ici représenté schématiquement quatre régions du monde théoriques. Si vous regardez la structuration de ces populations actuelles en fonction de leurs variants génétiques, des variants génétiques qu'elles portent, la structure que vous observez aujourd'hui, en particulier dans le monde des animaux domestiques, il y a fort à parier qu'elle ne vous dit rien sur la structuration d'hier. parce que les animaux domestiques, c'est par définition des espèces, des êtres vivants, que nous nous sommes échangés ad libitum entre pleuples. Et donc, ce que l'on verrait aujourd'hui sur Terre, il y a fort à parier que ce n'est absolument pas le reflet immédiat de l'histoire la plus profonde dans le temps. Donc, en restant sur la strate temporelle actuelle, il est très vraisemblable que l'on apprenne quelque chose de complètement faux sur les origines. Le dernier point est un peu plus théorique qui motive vraiment ce voyage génétique dans le temps, c'est qu'avec l'ADN ancien, on peut voyager dans le temps et donc on peut reconstruire explicitement les trajectoires des fréquences des variants génétiques qui vous intéressent le plus et voir à partir de quand ces variants sont devenus de plus en plus fréquents. De manière intuitive, quand un variant devient de plus en plus fréquent, ça peut être le fait de la main des éleveurs qui a sélectionné de génération en génération de plus en plus favorablement les porteurs de ces variants génétiques. Bref, grâce à l'ADN ancien puisqu'il nous donne de cette capacité de reconstruire explicitement la trajectoire temporelle des fréquences alléliques, des variants génétiques, ce que l'on peut bien mesurer, c'est la main de l'éleveur, autrement dit leur choix de sélection. À partir de quand et à quelle vitesse ils ont préféré tel type de variant génétique plutôt que tel autre. Donc, au-delà de simplement nous raconter quelque chose sur comment les chevaux ont été distribués spatialement et dans le temps, ça nous raconte quelque chose de très intime sur les choix des éleveurs et ceux qu'ils ont préféré élever au cours du temps, y compris à des périodes où les sources textuelles n'existent pas, je veux dire par là, avant l'invention de l'écriture. Donc, ces technologies-là, il y a pour des gens comme moi suffisamment de raisons pour être motivés pour aller travailler sur ces molécules-ci, qui sont des molécules d'ADN anciens et qui ne sont vraiment pas des molécules faciles à manipuler dans les laboratoires, mais la difficulté, j'espère vous en convaincre aujourd'hui, vaut le coup. Alors, comment démarre tout ça ? Tout ça démarre de restes archéologiques de chevaux qui se présentent en l'espèce le plus souvent comme des restes osseux, comme vous le voyez ici, ou des restes dentaires. Évidemment, comme ceux que je vous projette ici et j'y reviendrai par la suite, ont 5500 ans, ils viennent d'Asie centrale, 5500 ans, ce n'est pas tout à fait hier, et bien l'ADN est dans un mauvais état la plupart des temps. Donc, il faut que vous imaginiez qu'on travaille ça dans des laboratoires derniers cris où ce que l'on fuit comme la peste, c'est précisément toute trace environnante d'ADN qui pourrait subsister parmi nous. L'ADN des hommes, des femmes, bien entendu, mais l'ADN de n'importe quoi qui flotterait dans l'air, des bactéries notamment qui existent dans l'air et qui pourraient nous faire confondre l'ADN du cheval de jadis avec l'ADN d'autres choses aujourd'hui. Et c'est ce genre de laboratoire qu'on a eu le plaisir de pouvoir fonder au Centre d'anthropobiologie et de génomique de Toulouse, le CAGT, depuis l'année 2020 précisément. La bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est qu'à partir de seulement une centaine de milligrammes d'os ou de dents, on est capable de retrouver suffisamment d'ADN dans la plupart du temps pour pouvoir le manipuler et l'amplifier par une technologie que vous connaissez au moins depuis Covid qu'on appelle la PCR qui permet de multiplier ad libitum toute copie d'ADN que l'on aurait par ailleurs et bien d'en obtenir suffisamment pour le placer sur des séquenceurs de très très haut débit qui sont les séquenceurs les plus puissants existants actuellement sur la planète. Pour vous donner une idée, ce sont des séquenceurs qui sont capables de séquencer de l'ordre de 10 milliards de séquences d'ADN chaque nuit d'une certaine manière. Donc on est doté d'une technologie à la fois sensible pour remonter dans le temps et d'une puissance de frappe par séquençage qui nous permet de générer beaucoup de séquences. Mais les séquenceurs font le travail qu'on leur demande, c'est-à-dire séquencer les molécules d'ADN que l'on a réussi à extraire et donc il faut que vous imaginiez que le travail ne s'arrête pas là puisque les séquences vous sont données de manière complètement aléatoire par les séquençages et donc un peu à la manière d'un puzzle, ce qu'il va falloir faire ensuite c'est remettre de l'ordre dans tout ça pour essayer de reconstruire et d'identifier les vrais variants génétiques de nos chevaux du passé. Et ça on le fait en s'aidant de modèles, c'est la plus simple solution qu'on ait jamais trouvée et le modèle en l'occurrence qui nous permet de replacer au bon endroit l'ensemble des séquences que l'on génère, c'est ce que vous voyez ici en haut tout en blanc, c'est ce que l'on appelle un génome de référence ici pour les chevaux. C'est un génome sur lequel la communauté scientifique s'est mise d'accord de le considérer toujours comme littéralement l'étalon de ce genre d'études. Et une fois que vous avez tout réordonné, vous pouvez le long des colonnes essayer d'identifier où l'une des quatre lettres de l'ADN variera à l'intérieur de cet individu. Et c'est ce genre de variant qui vous donne énormément d'informations. Alors sans vouloir être ni trop technique ni trop pédant, je voudrais juste vous donner une idée de grandeur de la puissance informative de cela. Le génome du cheval il est un peu plus court le génome de référence du cheval il est un peu plus court que le génome humain. C'est de l'ordre de 2 milliards et demi de ces quatre lettres de l'ADN dont je parle le C, le A, le G et le T. Et pour vous rendre compte que 2 milliards et demi de lettres c'est beaucoup même dans un alphabet à quatre lettres il faut toujours que vous vous souveniez que l'œuvre intégrale de Marcel Proust de la recherche ce ne sont que jamais que 10 millions de lettres. Donc d'une certaine manière dans chacun des génomes de chevaux que l'on regarde on a 250 fois l'œuvre de Proust. Or l'œuvre de Proust en soi nous raconte énormément d'histoires et très riche en informations si bien vous touchez là du doigt à une chose capitale c'est que chaque génome porte en son sein une quantité d'informations redoutable. La seconde bonne nouvelle je vous ai dit que j'en avais une tout à l'heure la seconde c'est que ce voyage génétique dans le temps il est possible de le faire sur des chevaux qui n'ont pas que quelques siècles voient que quelques milliers d'années puisque mon laboratoire a réussi dès 2013 à séquencer un cheval dont les restes fossiles ont été préservés dans le Yukon canadien dans des sols qui ne décongèlent jamais des pergélisols et la date de ces vestiges était d'au moins d'environ 700 000 ans on va dire. Donc 700 000 ans c'est bien avant même que l'humanité moderne existe c'est donc bien un outil qui va nous permettre de comprendre l'histoire de notre humanité puisque dans des espaces de temps beaucoup plus raisonnables que celui-là. Alors une des premières choses qu'on a faites et qu'on a vraiment voulu adresser en employant ces technologies c'est d'essayer de trouver où était situé le berceau de la domestication des chevaux. Vous vous souvenez le où, le quand, le comment et le qui. Donc ici c'est la question du où et la question du quand précisément. Et chez les archéologues ce site qui est un site éponyme c'est aussi le lieu à donner le nom à la culture de cette humanité-là Botaille c'est un site que les archéologues ont dans la ligne de mire depuis très longtemps c'est un site qui est situé en Asie centrale à 250 kilomètres au nord-ouest d'Astana de Noursultane devrais-je dire la capitale du Kazakhstan aujourd'hui et qui est daté aux environs de 5500 ans. Les archéologues l'ont en ligne de mire parce que c'est là comme vous le voyez ici qu'ils sont capables de développer leurs outils d'archéologue et de fouiller la steppe kazakh que vous représentez ici pour y découvrir des choses assez fabuleuses sur cette humanité-là. En particulier vous remarquerez peut-être qu'il y a des endroits où l'herbe est un petit peu plus verte qu'à côté sur cette photo que j'ai prise moi-même en 2016 et si vous faites le travail archéologique ici ou là ou encore ici ce qu'ils ont fait un peu plus à gauche et bien vous dévoileriez ici cette structure circulaire comme une maison de ces humains du passé d'il y a 5500 ans. Ils enterraient leur maison était un petit peu enterrée et elle était circulaire quand vous restez dans la maison et bien beaucoup de déchets organiques seront là et donc l'herbe des milliers d'années plus tard bénéficie de cet engrais que l'humanité a apposé à l'époque encore aujourd'hui qui rend l'herbe un peu plus florissante. Alors pourquoi je vous dis ça ? C'est qu'il faut que vous imaginiez ces gens non pas comme des nomades souvent on associe le cheval à du nomadisme mais bien comme des sédentaires. Ce que vous voyez ici ici, ici, ici et peut-être là ce sont 5 maisons de ces botailles-là autrement dit un village des botailles de l'époque. Alors pourquoi s'intéresser à eux en particulier ? C'est qu'au-delà des maisons les archéologues comme ici peuvent retrouver des trous dans lesquels des restes d'animaux sont identifiables et pas qu'un peu 300 000 ont été déterrés à botailles en une vingtaine d'années et sur ces 300 000 restes osseux animaux donc non humains 99% d'entre eux sont des chevaux. Autrement dit ce que l'on apprend là c'est que ces sédentaires de l'époque des steppes d'Asie centrale et bien ils ont développé une économie centrée sur l'exploitation d'un animal en particulier le cheval. Premier indice pour dire qu'ils avaient peut-être découvert quelque chose pour maîtriser la reproduction de cet animal et donc l'avoir domestiqué. Deuxième argument pour les archéologues pour s'intéresser c'est de Cyprès à botailles c'est que les archéologues identifient des enclos à chevaux à botailles. Autrement dit ces chevaux il n'y a pas que des maisons il y a à côté des maisons des enclos de structures d'ailleurs hexagonales dans lesquelles sûrement les humains de botailles gardaient leurs chevaux à côté d'eux. Grand argument pour dire ils les ont vraisemblablement domestiqués puisqu'il est gardé comme des congénères à proximité. Mais ça ça n'arrête pas là puisque un troisième argument vient de l'analyse des surfaces dentaires en particulier de la seconde prémolaire des chevaux pour ceux qui ont encore ici l'œil très très vif vous verriez que la facette avant de cette seconde prémolaire est comme usée on voit vraiment des stris ici et puis ici cette tablette est complètement usée et ça c'est le signe pour les archéologues que les dents étaient de manière chronique mâchouillées quelque chose. Alors ce ne sont pas des morts métalliques puisqu'aucun n'ont jamais été retrouvés à botailles mais on imagine que c'était sûrement des brides faites de cuir ou de cordes qui permettaient aux gens de botailles de tenir les chevaux alors soit au licol ou au filet ou à la bride. Troisième grand argument le cheval ne serait pas sauvage s'il était tenu à la bride il ne me viendrait pas à l'idée de tenir à la bride d'un lion par exemple d'une certaine manière. Mais il y a un dernier argument qui est un argument massue à nouveau c'est que si cette fois vous intéressez non pas aux dents des chevaux ou à leur enclos ou aux maisons mais que vous vous intéressez à la vaisselle des botailles et bien vous trouveriez des résidus alimentaires sur les gobelets par exemple ou sur les assiettes de l'époque. Ces résidus alimentaires le gras qui est encore extractible aujourd'hui vous pouvez l'analyser en chimie sur l'analyse des isotopes du carbone qui vous est représenté ici sur les deux axes et cette analyse là vous indiquerait que le gras ne provient pas d'un gras de porc il ne vient pas d'un gras typique des poissons mais bel et bien du gras du lait de jument autrement dit ces humains là buvaient le lait de jument ce qui veut dire que peut-être qu'en se rendant à botailles puisqu'ils parquaient leurs chevaux puisqu'ils les reproduisaient par centaines puisqu'ils buvaient leur lait puisqu'ils les gardaient dans un enclos peut-être qu'on pourrait trouver l'ancêtre de tous nos chevaux domestiques donc on s'est rendu à botailles évidemment pour séquencer 25 génomes de chevaux anciens donc de chevaux qui ont 5500 ans 5000 à 5500 ans et pour placer le tout dans une comparaison qui nous aurait permis de suivre les modifications des chevaux domestiques après botailles on a séquencé une centaine ici figurée en orange d'autres vestiges archéologiques de chevaux datés c'est très important pour la suite des 4200 dernières années et voici ce que l'analyse nous a révélé et je représenterai d'ailleurs à partir de cette diapositive et tout dans la suite de cette présentation les chevaux de Przewalski qu'on a vu au départ comme des chevaux verts en couleur verte les chevaux domestiques d'aujourd'hui en couleur plutôt orange foncé rouge et les chevaux domestiques des 4200 dernières années en orange alors vous voyez que botailles dans notre analyse les données génétiques nous le placent comme l'ancêtre direct des chevaux de Przewalski aujourd'hui et absolument pas comme l'ancêtre direct des chevaux domestiques d'aujourd'hui ça ça a une implication majeure c'est que l'ancêtre domestiqué des chevaux à botaille c'est pas l'ancêtre de nos chevaux modernes domestiques mais bel et bien l'ancêtre de ce que l'on considérait avant ce travail comme le seul représentant des chevaux sauvages encore vivants sur terre donc vous voyez comment les apparences sont trompeuses sans l'ADN ancien ceux qui est en fait le dernier survivant de la première domestication des chevaux on le prenait pour un cheval complètement non anthropisé qui n'avait jamais été exposé à l'homme donc le corollaire de ce que je viens de vous dire c'est que certes les chevaux ont été domestiqués à botaille mais il y a environ 5000 ans cette lignée domestique elle a perdu son association avec l'homme et donc le cheval est retourné comme à l'estage sauvage il est devenu et je m'excuse pour le terme puisqu'il est emprunté à l'histoire coloniale il est devenu un cheval marron c'est un événement de marronnage qui a permis aux chevaux de retourner à l'état sauvage donc il faut voir le cheval de Przewalski non pas comme un cheval sauvage vraiment mais comme un cheval de marronnage d'une certaine manière donc la première étape de domestication le premier processus de domestication et bien il a comme qui dirait avorté d'une certaine manière puisque les chevaux qui en descendent on a cessé de les utiliser dans un contexte domestique et donc la troisième grande conséquence de ce travail c'est que les chevaux domestiques d'aujourd'hui ceux qu'on admire aujourd'hui de par le monde souvenez-vous les 60 millions dont je parlais qui forment 600 différentes variétés agronomiques et bien ça veut dire qu'il faut trouver leur origine ailleurs qu'à Botaille autrement dit quelque part ailleurs qu'à Botaille un second événement de domestication du cheval a eu lieu c'est pourquoi on a décidé dans mon laboratoire de l'appeler DOM2 pour seconde domestication si vous voulez et ce second événement de domestication on a appris que vraisemblablement il a eu lieu au plus tard il y a 4200 ans puisque les premiers vestiges archéologiques que l'on retrouve comme issus de cette lignée sont datés au carbone 14 à 4200 ans tout au plus donc on sait bien qu'entre 5000 ans et 4200 ans il y a eu un changement de domestication d'une première lignée génétique domestique à une seconde ça répond donc à la question du temps mais il va falloir trouver où s'est produit ce changement là alors je voudrais ajouter une dernière chose c'est que cette seconde domestication s'est faite génétiquement quasiment en indépendance de la première puisqu'on est capable avec les variants génétiques d'estimer les flux de gènes d'une lignée à l'autre et bien le seul flux de gènes qu'on a été capable de repérer dans notre jeu de données c'est un flux de gènes d'à peu près 2 à 3% de variants génétiques qui circulent de la première à la seconde autrement dit 97% de ce qui constitue la composition génétique des chevaux domestiques aujourd'hui reste à expliquer elle ne peut pas s'expliquer par botaille donc on a répondu au quand entre 5000 et 4002 ans de cela mais on n'a pas du tout répondu au où donc puisque j'espère vous avoir expliqué suffisamment le principe la seconde étape de notre travail c'est de se dire pourquoi se cantonner à botaille et pourquoi ne pas être exhaustif à l'échelle de l'Eurasie et on a il y a maintenant deux ans de ça publié cette étude qui se base sur 264 génomes anciens complets de chevaux séquencés à travers l'Eurasie et vous vous rendez compte peut-être l'âge ici au carbone 14 vous est donné sur l'axe vertical qu'on a fait un énorme effort pour séquencer autour de cette période des 4200 à 5000 ans dont je parlais puisque c'est là que tout se jouait et alors c'est évidemment complexe d'entrer dans le détail de tout ça donc j'ai choisi de vous le résumer par des couleurs comme l'a fait Louis précédemment vous vous souvenez de ces graphites d'agnissures où chaque couleur va représenter une grande composante génétique caractéristique disons de population ancestrale et donc j'ai choisi ici de vous représenter comment les différentes couleurs donc comment les populations génétiques se structurent à une époque qui précède il y a 4200 ans donc il y a 4200 ans 5000 ans 6000 ans et etc. dans notre jeu de données et ce qui doit vous frapper tout de suite c'est qu'il semble que les différentes couleurs donc que les différentes compositions génétiques changent en fonction de la grande région que vous regardez par exemple la bataille vous voyez cette couleur verte je garde le vert je vous disais et bien elle semble dominer c'est ce qu'on avait vu sur les diapositives précédentes mais par exemple ici dans ce qui est devenu la France depuis et bien une couleur bleue domine ça ça a l'air de rien mais ça vous dit par exemple que les chevaux que les gravétiens ont dessinés à Chauvet par exemple Chauvet-Pond d'Arc bien que dans le panneau des chevaux c'est le nom le panneau des chevaux de la crotte Chauvet bien que leur apparence par exemple leur crinière érectile fait penser comme deux gouttes d'eau aux chevaux de Przewalski qui vivent encore aujourd'hui notamment en Mongolie et dans le territoire original de Bataille et bien ces deux chevaux n'ont rien à voir génétiquement donc vous voyez comment les gènes vous permettent d'objectiver votre regard et de vous raconter la véritable structuration de ces lignées de chevaux en se basant en se basant sur beaucoup de données je disais 250 fois l'oeuvre de Proust à chaque fois qui vous permettent de voir ce que vos yeux n'auraient pas vu l'esthétique n'aurait pas vu alors cette carte je crois maintenant que vous avez vu qu'il y a des particularismes régionaux en Asie centrale le vert domine en Europe de l'Ouest le bleu domine peut-être qu'en cyber orientale le bleu plus foncé domine l'intuition que vous devez avoir donc c'est que si les couleurs ne se sont pas à ce point mélangées c'est que des chevaux naissaient plus ou moins naissaient vivaient et mourraient au même endroit en fait si bien qu'ils ne se mélangeaient pas à des grandes échelles géographiques sans quoi le vert aurait dû apparaître jusqu'à l'Europe de l'Ouest d'une certaine manière donc ça veut dire que contrairement au lieu commun bien que le cheval soit devenu du fait de notre histoire l'instrument par excellence de la vitesse et du voyage et bien le cheval à l'état naturel quand il est sauvage c'est un casanier il reste là où il naît il meurt là où il est né et donc pour vérifier ça les généticiens des populations comme nous on est capable d'essayer de quantifier les variations génétiques spatialement et de les ramener ici par des rubans d'une couleur plutôt foncée dans les bleus ou plutôt foncée dans les marrons à des estimations du niveau des migrations entre ces populations quand la migration deviendra très 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 marron ça veut dire qu'il n'y aura pas de migration les chevaux ne bougent pas quand elle deviendra très 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 bleue foncée ça voudra dire que les chevaux bougent beaucoup aux échelles géographiques que l'on regarde et bien ce que vous voyez c'est que dans l'essentiel de l'Eurasie avant il y a 4200 ans donc du temps de bataille mais pas seulement les chevaux restaient là où ils étaient il n'y avait absolument pas de migration et ça c'est très important par la suite puisque si vous regardez ce qui se passe à partir de 4200 ans la situation change du tout au tout le monde devient un monde de migration à l'échelle de l'Eurasie et une dominante génétique qui est de couleur orange qui était confinée précédemment dans un territoire précis cette composante génétique devient mondiale devient tant eurasiatique c'est bien le signe qu'à partir de 4200 ans la main de l'homme a changé la distribution naturelle des chevaux en reproduisant un cheval d'un nouveau type génétique ici représenté par la couleur orange jusqu'à le rendre quasiment universel ce qui veut dire de fait que l'ensemble des manières d'avoir été cheval avant 4200 ans a quasiment été éradiqué à l'issue de cela puisqu'un type génétique de cheval a finalement fini par dominer l'ensemble du vieux monde alors quand on a des cartographies comme ça et ça a été une chance dans ce travail quand le monde d'avant l'humain d'une certaine manière était si structuré du point de vue des chevaux et bien on peut entraîner des modèles d'intelligence artificielle pour comprendre les variations génétiques fines qui sont responsables de cette cartographie ce que l'on a fait et une fois que les modèles d'intelligence artificielle ont été entraînés et bien on a pu prendre tous les chevaux qui existent depuis 4200 ans sur Terre on en a séquencé plusieurs centaines je vous disais et on peut demander une question très simple à l'intelligence artificielle c'est de nous prédire où vivaient leurs ancêtres autrement dit de répondre à la question du où d'où viennent leurs ancêtres génétiques et voici la carte cumulée de la prédiction géographique de où vivait l'ancêtre de tous les chevaux domestiques qu'on connaît sur la surface de la planète depuis 4200 ans il venait de cette région de la basse Volga et du Don qui est en affluent de la Volga au nord du Caucase au nord-ouest de la Caspienne il y a 4200 ans de cela donc par ce travail on a évidemment répondu à la question du où donc on a répondu quand il y a 4200 ans environ on a répondu au où mais évidemment il nous reste les autres questions il nous reste le qui par exemple quelles étaient celles et ceux qui ont réussi à faire ça dans ce territoire du monde alors pour avancer un petit peu je suis obligé d'introduire un terme un petit peu technique mais ce sera peut-être le seul dans la suite c'est le terme de C-pont pour step pontique en fait donc ce sont les populations qui sont le plus proche dans nos modèles des populations domestiques de chevaux modernes les DOM2 que je présentais avant donc dans cet arbre phylogénétique vous voyez que ce sont les plus proches parents des domestiques dans ce graphique de représentation des affinités génétiques entre les chevaux où deux points seront d'autant plus proches dans le graphique qu'ils sont proches génétiquement et bien vous voyez que les C-pontes sont quasiment superposées avec les chevaux domestiques qu'ils soient anciens jusqu'à 4200 ans ou qu'ils soient modernes ici mode pour moderne donc on va s'intéresser à finalement où vivaient celles et ceux qui travaillaient ou qui coexistaient avec les plus proches ancêtres génétiques de tous les DOM2 de tous les chevaux domestiques modernes depuis 4200 ans et la leçon est assez importante de mon point de vue ce sont ces trois peuples là dans le bassin de la base volga et du don au nord du Caucase comme vous le voyez la Caspienne est située ici et bien ce sont trois peuples qui ont donné ces trois chevaux qui ont été les ancêtres directs des chevaux domestiques et ce qui m'importe beaucoup c'est que ces trois peuples ils sont associés à trois cultures matérielles différentes si vous regardez non plus les chevaux mais les céramiques de ces gens-là leur mode de vie la manière avec laquelle ils enterraient leurs morts vous leur donnez des noms différents la culture potalfka la turcure yamnaya dont Louis a parlé ce matin et la semaine dernière si j'ai bien compris ainsi que la culture des steppes maïkop donc ce qui va m'intéresser c'est de me focaliser avec vous sur les yamnaya mais avant de poursuivre je m'empresse de vous dire donc que culturellement l'invention du cheval moderne c'est pas l'apanage d'une seule culture il y a une diversité de cultures dans un territoire donné à la même époque qui a commencé à interagir avec le cheval jusqu'à ingénierer ce nouveau variant génétique dont je parlais les DOM2 donc il ne faut pas voir une culture finalement dominer les autres par une innovation culturelle que cette culture-là aurait réussi à développer alors on va s'intéresser aux yamnaya pour la raison que Louis s'adonnait c'est que les yamnaya vivaient aux alentours il y a 5000 ans 5000 ans 5500 ans de cela dans le même territoire que nos ancêtres des chevaux d'Homme 2 et ils sont connus les yamnaya pour avoir donné par une migration à très grande échelle de plusieurs milliers de kilomètres la culture afanacievo de l'Altai et du bassin de Minusink dont parlait Louis tout à l'heure et souvent puisque cette migration a eu lieu à très grande échelle plusieurs milliers de kilomètres souvent c'est le genre d'argument qui a fait dire que les yamnaya devaient être un peuple cavalier parce que le cheval est l'instrument de la mobilité à grande échelle donc souvent les yamnaya vous les verrez dépeints dans la presse notamment comme un peuple cavalier d'ailleurs le fond génétique yamnaya on le voit arriver en Europe et se mélanger avec le fond commun européen de l'époque il y a 4700 ans dans les humains qui ont formé la culture dite de la céramique cordée datée en Allemagne et en Pologne il y a environ 4700 ans de cela et lui ça dit vous dire que cette migration a été une migration qualifiée de massive puisque le paysage génétique de l'Europe a ni plus ni moins que changé à l'issue de cette migration puisqu'environ deux tiers des variants génétiques que les humains d'alors portaient n'étaient pas présents en Europe avant cette migration donc il y a eu un grand métissage des peuples à l'issue de cette migration cette migration aurait fini par atteindre la France il y a 4500 ans de cela et finalement l'Iberie il y a 4300 ans de cela donc ce qui va m'intéresser c'est parce que la migration a eu lieu ici aussi vers l'ouest à très très grande échelle souvent les yamnaya sont dépeints comme un peuple cavalier aussi dans ce côté-là du monde puisque quoi de mieux qu'un cheval pour finalement se mouvoir à de si grandes échelles mais aussi peut-être pour dominer les peuples que l'on rencontre en chemin jusqu'à imposer nos systèmes de reproduction à eux ce qui pourrait expliquer les deux tiers de variants génétiques que portent les Européens à partir de la culture de la céramique cordée alors vous voyez que j'ai mis beaucoup de conditionnels et vous vous doutez pourquoi c'est que ce que je vais faire maintenant c'est un petit peu démonter ce modèle quant à la contribution du cheval pour vous expliquer à quel point ce modèle peut porter des biais donc il y a quelques semaines de cela à peine trois semaines de mémoire des gens se sont intéressés aux squelettes non plus des chevaux mais des yamnaya eux-mêmes ici vous voyez un individu yamnaya typique et ce qu'ils ont commencé à regarder c'est puisque ils doivent être des cavaliers ils ont regardé des endroits de leur squelette qui seraient porteurs des traces de professionnels de la monte à cheval si vous voulez par exemple si vous regardez la tête du fémur et la positionnement de la tête du fémur dans la hanche les cavaliers ont des déformations très caractéristiques là s'ils montent tous les jours de leur vie ils ont aussi regardé l'asymétrie de l'épaisseur corticale des os longs par exemple qui se prononcent de manière très forte chez les cavaliers professionnels ils ont regardé des fractures etc bref ils ont regardé tout un arsenal morpho-anatomique pour essayer de dire si oui ou non les yamnaya étaient des cavaliers et donc leur corpus est d'environ 217 individus qui s'étalait il y a environ 5000 ans de cela depuis la Roumanie la Bulgarie la Hongrie et la République Tchèque dans un territoire de culture yamnaya en effet mais ce que leur travaille au monde c'est que seulement 9 de ces individus en fait 5 seulement étaient yamnaya parmi les 217 investigués portaient tous ces atours de la modification anatomique associée à la monte donc plutôt compte tenu que 5 sur 217 ou plutôt 9 sur 217 ça fait même pas 5% ça fait à peine 4% il faut donc sûrement vu ces travaux ne pas s'imaginer les yamnaya comme un peuple absolument cavalier puisque seulement 4% d'entre eux portaient les stigmates morpho-anatomiques de la monte seconde argument pour dire qu'il ne faut pas envisager je pense de mon point de vue les yamnaya comme un peuple cavalier dominant les autres mais bien autrement c'est parce que vous vous rendez compte que selon le point de vue des variations génétiques humaines plus de chevaux cette fois on s'attend dans les chevaux dans les humains associés à la céramique cordée on s'attend à ce que 2 tiers de leur génome soit d'origine stépique soit d'origine yamnaya et donc si autant d'humains sont venus à dos de cheval et ont modifié à ce point les variations génétiques des européens de l'époque on est en droit de s'attendre à ce qu'on voit la même chose du point de vue de cheval puisqu'il y aurait donc autant de chevaux qui seraient venus que d'humains qui seraient venus et pourtant c'est pas ce que nos données montrent puisque les chevaux de culture cordée que vous voyez ici et bien ils ont un fond génétique complètement différent des d'hommes de dont je parlais précédemment ainsi que de leurs ancêtres directs que l'on a appelé la culture séponte des steppes pontiques dont je parlais précédemment donc j'ai du mal à comprendre un modèle qui ferait des yamnaya ce peuple cavalier systématique et qui amènerait des chevaux qui ne se reproduiraient pas qui finalement les chevaux les amèneraient et puis les chevaux repartiraient dans leurs steppes d'origine d'une certaine manière second argument qui fait vous l'avez compris que je ne suis pas un adhérent farouche au modèle cavalier pour les yamnaya il y en a d'autres c'est que selon ce modèle vous voyez les yamnaya plutôt la composante steppique génétique vue dans le génome des humains j'insiste se retrouve en Ibérie il y a 4300 ans de cela or les premiers chevaux d'homme 2 accomplis génétiquement que l'on voit sortir du bassin de la Volga et du Don dans notre jeu de données ils ont 4000 ans ou 3950 ans et ils sont en Roumanie ils sont en Anatolie ils sont en Kazakhstan mais ils n'ont pas encore atteint l'Ibérie si on regarde ceux d'il y a 3900 ans en Ibérie ils sont encore d'un fond génétique complètement différent que le fond génétique orange dont je parlais autrement dit là encore l'expansion du cheval post-date l'expansion des yamnaya eux-mêmes d'un bon 700 ans d'une certaine manière donc je rejette moi personnellement le modèle d'un peuple yamnaya dominant par l'équitation et soumettant à son joue par l'équitation les peuples conquis il faut imaginer plutôt selon moi les yamnaya comme un peuple de nomades qui en fait maîtriser l'élevage du bœuf et le bœuf leur servait à leur déplacement avec des véhicules dont les roues d'ailleurs étaient des roues pleines et seuls les bœufs pouvaient tirer des véhicules aussi lourds que ça parce que des roues pleines d'à peu près 1,50 m de diamètre ça pèse sensiblement donc si c'est pas les yamnaya qui ont été responsables de l'expansion de ce chevau de qui s'agit-il ? Alors de manière tout aussi surprenante qu'on a vu cette expansion dans les gènes des chevaux si vous regardez l'archéologie et en particulier vous pouvez regarder les morts que les gens faisaient à l'époque ces sortes d'instruments qu'ils mettaient sur la bouche des chevaux pour les contrôler ils étaient faits comme ceux que vous voyez ici avec les points rouges ils étaient faits en bois de renne donc ils étaient taillés dans le bois de renne et bien ces objets-là on les voit se répandre à travers l'Asie et jusque dans l'Europe aux alentours de 3,950 ans à 3,750 ans de cela bien après les yamnaya donc le contrôle de l'équitation par des morts se passe en même temps que cette explosion cette expansion de cette nouvelle lignée génétique de chevaux et en particulier il y a une expansion dont Louis a reparlé ce matin qui est l'expansion de la culture Sintashta qui a lieu à peu près à la même époque il y a 4,100 ans de cela à 3,800 ans de cela et cette expansion qui part à peu près du même territoire que les yamnaya et bien elle arrive dans l'Asie centrale il y a 3,800 ans à 3,700 ans de cela d'ailleurs si vous regardez les Sintashta et je m'excuse pour la qualité de la photographie qui est assez médiocre mais j'ai vraiment cherché et je n'ai pas trouvé de photographie qui soit la plus illustrative que celle-ci vous voyez ici un Sintashta enterré de manière typique comme le sont les Sintashta c'est une tombe qui a été découverte ici dans la partie russe de leur territoire vous voyez ici deux crânes deux chevaux et peut-être à l'arrière vous devinez c'est vu de dessus les roues que vous voyez maintenant ici de côté ce sont des roues rayonnées à rayon non pas des roues pleines autrement dit ce que vous découvrez ici c'est un chariot de guerre l'individu est enterré en même temps que les deux chevaux qui tiraient son char de guerre et donc la culture Sintashta c'est celle qui a inventé la roue à rayon et le char de guerre donc ce que je suis en train de vous dire c'est qu'en même temps que le moteur un nouveau moteur a été développé le cheval d'homme 2 cette nouvelle lignée génétique et bien un nouveau véhicule a été développé le char et l'attelage du moteur à ce nouveau véhicule a permis une grande expansion culturelle de certains humains l'expansion associée à la culture Sintashta il y a environ on va dire pour aller vite 4000 ans de cela comme quoi le cheval nous raconte quelque chose sur vraiment notre intimité propre qui est quelles sont les innovations culturelles technologiques qui ont permis à certains peuples de gagner en territoire donc ça ça répond à qui et il me reste à voir avec vous là immédiatement la question du comment bien entendu alors pour ça je vais faire un petit détour pour peut-être vous rafraîchir la mémoire sur des choses que Louise vous a dites en particulier pour les généticiens la proportion de variants génétiques qu'ils trouvent dans des populations c'est une mesure directe du nombre d'individus reproducteurs dans une population et ça vous le comprendrez très très bien c'est que s'il y a beaucoup de gens qui se reproduisent donc en l'occurrence ici de chevaux qui vont se reproduire et bien l'ensemble des variants disponibles a des chances d'être tirés au sort dans les gamètes dans les spermatozoïdes et dans les ovules et donc de former un nouvel individu mais si la population se réduit comme peau de chagrin imaginez que vous auriez une pièce et que vous ne tiriez la pièce à pile ou face qu'une fois bien que la pièce ait deux faces vous ne verriez jamais qu'une des deux faces ce qui veut dire que les deux faces les deux variants qui existaient il y a des chances par le simple fait du hasard si vous n'êtes pas nombreux que vous perdiez l'un de ces variants autrement dit la proportion de variants qu'on a c'est une mesure directe du nombre de reproducteurs et la chance qu'on a c'est qu'avec l'ADN ancien on voyage dans le temps donc on va peut-être pouvoir grâce à ça voir les variations temporelles de la taille démographique des populations à mesure que des événements se passent qu'ils soient culturels épidémiologiques ou que sais-je encore c'est un travail qu'on a fait dans le laboratoire on s'est intéressé aux milliers d'années qui précèdent la culture Sintashta dont je viens de parler donc ici c'est le temps sur l'axe des abscisses il vous est donné ici en année et ce qu'on vient de montrer c'est que la population qui donne naissance aux chevaux de ce nouveau type les DOM2 et bien elle est passée par un effondrement démographique très drastique il y a 4100 ans de cela à 4500 ans de cela environ et cet effondrement démographique c'est le moment où les éleveurs de l'époque ces proto-éleveurs ont finalement sélectionné quelques poignées de chevaux pour ne faire les reproduire que les uns avec les autres une fois qu'ils ont réussi ce travail et bien ça a été le matériau de choix pour faire une expansion démographique sans précédent quasiment verticale vous le voyez ou en à peine quelques dizaines d'années même pas un siècle et bien les chevaux ont pu être produits dans un contrôle parfait de leur reproduction pour devenir le phénomène global dont je parlais précédemment donc évidemment cette période de 4100 à 4500 ans et j'enfonce le clou une dernière fois elle post-date les Yamnayas donc de fait ce contrôle de la reproduction des chevaux les Yamnayas n'ont pas pu le faire puisque ça a eu lieu après leur propre existence donc quand on voit ça on se dit quel est le type de chevaux qu'ils ont pu produire on l'a appelé DOM2 depuis le départ mais il y a quand même des différences fondamentales entre un cheval pur sanglais et un poney Shetland donc on va se poser la question de qu'est-ce qui a fait le succès de ces chevaux à cette époque quel type biologique en existe-t-il un d'ailleurs quel type génétique ont-ils inventé ces gens-là et pour ça on a fait quelque chose de très très simple dans le laboratoire on s'est dit mettons tous les DOM2 donc ces chevaux qui ont eu le succès qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui dans un sac et mettons tous les autres ceux que les DOM2 ont fini par remplacer dans un autre sac et on pose une question très simple c'est que le long des 31 chromosomes oui le cheval pardon a 31 chromosomes non sexuels les humains en ont 22 de chromosomes non sexuels donc ils ont un peu plus de chromosomes que nous pour un génome un petit peu plus petit et pour chacune des positions le long de ces chromosomes-là on va poser une question de simple est-ce qu'on voit des différences en fréquence dans ces deux groupes des variants génétiques et dans ce graphique plus la différence sera prononcée plus les points iront vers le haut et donc ce qui doit vous frapper immédiatement c'est que sur le chromosome 3 d'une part et sur le chromosome 9 d'autre part il y a deux régions où la variation génétique qui est typique des DOM2 est très différente de la variation génétique qui est présente dans les autres on est peut-être là en train de découvrir deux modes génétiques d'êtres chevaux qui ont permis aux DOM2 même d'exister alors on va zoomer à l'intérieur de ça et de ça donc du chromosome 3 et du chromosome 2 du chromosome 9 pardon en commençant par le plus important quantitativement le chromosome 9 et bien sachez que cette variation génétique qui est typique des DOM2 et qui n'est rarement retrouvée chez les autres elle est juste en amont dans le promoteur d'un gène que l'on appelle le gène GSDMC et on s'est posé la question qu'est-ce que ça fait qu'est-ce qu'on peut savoir du gène GSDMC et on a retrouvé par exemple des études chez l'homme où vous voyez ici des radiographies d'une colonne vertébrale le dos serait là vous voyez la moelle épinière ici et on se situe ici dans le rachis lombaire à peu près à cet endroit-là de notre corps et bien des études médicales chez les humains aujourd'hui ont montré qu'un groupe qui porterait certains variants de ce gène GSDMC donc chez les humains à la fois en Asie et en Europe et bien ils exprimeraient ce gène plus ça a été mesuré ici et ce serait associé à un phénotype qui est appelé le syndrome de sténospinal lombaire et ce phénotype vous le voyez si cette fois je regarde la colonne vertébrale non plus en long où le haut est ici et le bas est là mais en section transversale donc vous voyez ici une sorte de cercle qui serait ici en fait et bien vous voyez que la moelle épinière est comme comprimée chez ces individus alors qu'elle ne l'est pas et qu'elle est tout à fait normale chez des individus qui ne portent pas ces variants génétiques du gène GSDMC en fait chez ce dernier groupe qui exprime plus GSDMC et qui a des variants particuliers de GSDMC chez les humains et bien la moelle épinière est à ce point comprimée déformée que la locomotion devient absolument pénible voire impossible puisqu'à chaque pas qu'il tenterait de faire ces gens-là ils le ressentiraient comme des sciatiques insupportables autrement dit ce que l'on apprend là c'est que le gène GSDMC dans son mécanisme biologique c'est un gène qui intervient dans la locomotion et dans notre capacité à développer une anatomie dorsale qui est compatible avec la locomotion donc on pense que nous que les Sintashtas et leurs ancêtres directs les sépontes ont fait un travail de sélection génétique de variants de ce gène qui a donné au cheval à l'époque une meilleure anatomie compatible avec leur expansion future que l'on a vu se faire à l'échelle de leur asie globale donc premier verrou génétique qu'ils ont réussi à débloquer ces éleveurs c'est celui d'une anatomie compatible avec la locomotion c'est finalement trivial mais c'est la démonstration par la génétique si je puis dire le second je vous disais qu'il y en avait deux c'est sur le chromosome 3 il est au coeur non plus en amont mais au coeur d'un autre gène qui s'appelle le gène ZFPM1 peu importe pour le détail et lui on a appris des choses non pas sur des travaux directs chez les chevaux mais chez la souris typiquement en soumettant les souris au test classique d'anxiété qui est dit du labyrinthe surélevé vous voyez vous placez des souris dans un labyrinthe qui est simple qui est une croix ou simplement à droite et à gauche elle a des pièces bornées muret si vous voulez et par contre derrière et devant elle elle a des sortes de plongeoirs non protégés et bien une caméra va mesurer le temps effectif que passe la souris dans certains types de compartiments ceux qui sont ouverts ou ceux qui sont fermés et évidemment quand une souris est très anxieuse on va mesurer qu'elle passe moins de temps sur le plongeoir que dans des endroits confinés où elle se sentirait comportement protégée d'une certaine manière c'est ce que vous montrent ces graphiques là où les deux couleurs sont des souris complètement normales de laboratoire dites de contrôle et les souris qui sont représentées en rose claire ici sont des souris où le gène ZFPM1 a été inactivé complètement détruit par génie génétique vous vous rendez compte tout de suite qu'à la fois les mâles et les femelles dès lors qu'on modifie ce gène et bien elles passent beaucoup moins de temps sur les plongeoirs autrement dit ces souris se comportent comme si elles étaient beaucoup plus anxieuses que des souris normales on peut les soumettre d'ailleurs à un autre test qui est dit de la reconnaissance d'un objet nouveau où vous voyez vous mettez des souris en cage pendant 24 heures au bout de 24 heures vous mettez deux objets qui sont figurés ici en blanc et la caméra qu'on a vu tout à l'heure va mesurer exactement le temps passé à côté de chacun des deux objets et ce que vous faites le troisième jour de l'expérience c'est que vous enlevez un des deux objets pour le remplacer par un nouvel objet qui n'est pas la même couleur par la même forme et la caméra continue à mesurer si les souris passent autant de temps sur l'objet qu'elles connaissaient ou sur celui qu'elles ne connaissaient pas sur le nouveau et ça c'est un autre index classique que les comportementalistes développent pour mesurer l'anxiété chez la souris en mesurant la différence de temps entre l'objet nouveau et l'objet ancien et vous vous rendez compte que chez les souris qui ont été manipulées pour désactiver le gène ZFPM1 et bien elles passent moins de temps à visiter le nouveau que celui qu'elles connaissaient elles sont en effet plus anxieuses donc il y a bien d'autres expériences qui nous confortent dans l'idée que la sélection que les éleveurs Sintashtar ont faite et leurs ancêtres ont faite sur le gène ZFPM1 c'est sûrement un gène dont les variants ont conditionné un comportement ont conditionné génétiquement un comportement chez les chevaux qui était moins anxieux plus docile d'une certaine manière ce qui colle absolument avec notre besoin de les reproduire en grand nombre d'interagir avec eux et d'interagir entre eux dans des espaces confinés donc on pense que le second grand verrou qui a été déverrouillé par les éleveurs de l'époque c'est un verrou comportemental qui a été déverrouillé génétiquement et qui a permis au cheval naturellement d'interagir plus favorable avec nous alors évidemment je vous ai raconté une histoire là qui est profonde dans le temps mais qui a commencé donc il y a 4200 ans 4000 ans de cela mais 4000 ans c'est long donc ce que je vais voir avec vous c'est ce qui s'est passé depuis et depuis vous savez bien que les livres d'histoire regorgent du rôle des chevaux dans cette histoire que l'on connaît tous par exemple Alexandre le Grand a défait Darius III au IVe siècle avant notre ère à la célèbre bataille d'Issos peut-être parce qu'il était un tel maître de l'équitation pensez à Bucéphale son cheval que seul lui n'avait réussi à dompter selon la légende et peut-être que si Alexandre le Grand n'avait pas été un si grand cavalier et n'avait pas eu les chevaux qu'il avait peut-être que l'issue de cette bataille aurait été différente et donc que les livres d'histoire auraient été différents l'histoire aurait donc été changée mais si vous voulez devenir plus tôt plus proche de nous que l'Antiquité évidemment vous pouvez penser à Djenjinskan au XIIIe siècle avec l'expansion de l'empire mongol qui a été un empire qui s'est allé sur une dizaine de milliers de kilomètres et qui a systématisé l'utilisation du cheval à des fins de mobilité que peu de peuples ont maîtrisé donc on peut se poser la question ensemble de quel a été le rôle du cheval dans ces grands succès historiques de grandes périodes de notre histoire et ce que je vais faire avec vous c'est que je vais prendre des chevaux qu'on a la chance d'admirer si vous allez par exemple dans des musées tels que le British Museum ou si vous allez au Louvre dont vous avez la chance de pouvoir admirer ce qu'ils nous ont laissé en particulier leur orfèvrerie caractéristique qui montre des chevaux très 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 somptuaires en or le plus souvent et cette population qui va m'intéresser ce sont les sites de l'âge du fer et en particulier les sites de culture pasirique ceux que l'on retrouve dans l'Asie centrale il y a environ 2300 ans et la question qu'on va se poser c'est est-ce qu'au-delà de l'orfèvrerie est-ce que par les gènes des chevaux de l'époque on peut en apprendre beaucoup plus sur quel type de chevaux les sites ont réussi à développer alors je vous emmène toujours au Kazakhstan cette fois sur les contreforts de l'Altaï au Kazakhstan dans un site qui a été fouillé d'ailleurs par un archéologue de l'université de Nanterre il y a une vingtaine d'années de cela Paul-Henri Francfort on situe il y a donc 2300 ans de cela à Bérel voici la vallée dans laquelle vous imaginez des alignements peut-être de points voilà ce que ça donne ces alignements de points sur le terrain autrement dit des tumulus funéraires où les tombes sont recouvertes d'amonçonnements de pierres donc si vous avez la patience comme l'ont les archéologues de fouiller tout ça à l'aplomb de ces tumulus vous découvririez 6 mètres plus loin dans le sol une sorte de cercueil de sarcophage dans lequel deux corps humains ont été inhumés mais ce qui va nous intéresser nous ici ce ne sont pas les corps humains ce sont plutôt les 13 chevaux qui ont été disposés sur deux niveaux 7 d'un côté et 6 de l'autre à côté de ce sarcophage à côté de ce cercueil si vous voulez car ces chevaux là eh bien on va essayer d'apprendre des choses sur eux et vous voyez que la préservation morphologique est fabuleuse ce sont des chevaux qui au moment de leur mort ils ont été sacrifiés pour célébrer le départ de l'individu site qui a été enterré eh bien au moment de leur mort de leur sacrifice ils portaient des textiles dorés de feuilles d'or et qui sont encore préservés à ce jour vous voyez ici leurs dents leurs mandibules bref quand on a des chevaux comme ça évidemment avoir leur ADN c'est plutôt quelque chose de facile donc on a pu séquencer leur génome pour essayer de comprendre quelle était la logique socio-culturelle des rites que développaient les sites autrement dit quel type de chevaux avaient-ils choisi de sacrifier pour célébrer le départ de l'un de leur élite le couple dont je parlais précédemment alors la première chose que nous a délivré l'ADN c'est que les 13 chevaux sont tous des étalons autrement dit il y avait un choix très précis sur le fait que seuls les mâles étaient sacrifiés lors de ces cérémonies ensuite on a pu mesurer si ces 13 chevaux étaient par hasard de la même famille on a pu retrouver des liens de parenté au premier degré autrement dit parents-enfants notamment ou frères-sœurs évidemment qui étaient présents pour seulement deux des chevaux parmi les 13 autrement dit ils ne choisissaient pas les chevaux uniquement au sein d'un même pédigré familial mais en fait dans une diversité de pédigrés familiaux troisièmement on comprend bien le déterminisme génétique des variations de couleurs chez les chevaux donc on a pu prédire les robes de ces chevaux à l'époque et donc vous voyez qu'il y a des robes typiques des chevaux baies mais des chevaux qui sont noirs des chevaux qui sont plutôt tachetés bref si on veut se représenter la scène de l'époque le sacrifice de l'époque et bien il faut se le représenter un peu comme la diversité de robes que l'on peut voir aujourd'hui au Kazakhstan si vous vous y rendez vous-même donc ils n'étaient pas très sélectifs sur la couleur des chevaux qu'ils sacrifiaient contrairement à ce que certaines hypothèses historiques avaient prédites c'est-à-dire que les chevaux seuls les chevaux blancs auraient été sacrificiels ensuite on peut s'intéresser à beaucoup plus que ça avec l'ADN on peut essayer d'estimer l'âge des chevaux lorsqu'ils ont été tués et c'est un travail qu'on vient de publier dans le laboratoire où on s'est rendu compte que les chevaux que vous voyez ici et bien ils avaient un âge entre 10 ans et 20 ans donc ils pouvaient sacrifier des chevaux dans la fleur de l'âge ou des chevaux qui étaient plutôt âgés plus d'une vingtaine d'années à l'époque et pour ça je dois vous dire qu'on ne s'appuie pas sur l'ADN simplement sa séquence mais en fait sur les méthylations de l'ADN qui sont une modification épigénétique que l'on peut reconstituer dans le passé car ces variations épigénétiques elles varient en fonction de l'âge d'un cheval et donc connaissant les variations épigénétiques on peut en déduire l'âge du cheval que l'on analyse dans le passé quatre derniers points sur ce chapitre des rites funéraires on se rend compte que les chevaux ici ceux-là qui sont des étalons de plus de 11 ans étaient des étalons qui n'étaient pas castrés donc on peut arriver grâce aux variations épigénétiques encore la méthylation de l'ADN et bien on peut prédire si des chevaux d'au moins 11 ans sont castrés ou absolument pardon castrés ici ou pas castrés ici et ça c'est parce que les hormones sexuelles vont piloter vont reprogrammer les variations épigénétiques qui conduisent à l'expression de certains gènes en fonction de la présence des hormones sexuelles mâles vous allez avoir un certain paysage de méthylation de l'ADN qui vont être détectables plusieurs milliers d'années d'après et c'est ce que l'on vient de publier encore une fois alors vous vous dites peut-être comment sont détectées ces variations épigénétiques je ne veux pas entrer dans les détails mais sachez que mon groupe a été le premier à découvrir ça en 2014 pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut exploiter non pas la séquence de l'ADN les lettres ACGT mais plutôt les variations de méthylation qu'elles portent chimiques donc pour essayer donc de faire de la prédiction à l'âge ou à la prédiction de la castraction et en fait on s'appuie sur quelque chose qui est très simple donc imaginez des brins d'ADN où certains C sont méthylés ils portent le M comme vous le voyez là et d'autres ne sont pas méthylés et bien dès qu'un individu mort ce qui va se passer c'est qu'il y a des modifications chimiques naturelles de l'ADN où les méthyl les C qui sont méthylés vont être transformés en T une autre lettre de l'ADN tandis que ceux qui ne sont pas méthylés sont transformés naturellement en uracile je sais j'ai bien dit uracile autrement dit une base nucléotidique qui ne fait pas partie de l'ADN normalement mais après la mort elle se transforme à l'intérieur de l'ADN et donc tout le jeu va consister à employer des enzymes au laboratoire qui vont casser les brins d'ADN aux endroits où seuls les uraciles sont présents si bien que ça vous laisse au séquençage de disponible que le fruit de la transformation naturelle des C méthylés en T et qui sont séquencés aujourd'hui donc le score de C vers T dans les séquences produites nous donne un score de méthylation locale de l'ADN alors on a appris ici des choses sur les rites des éleveurs on va s'intéresser à comment est-ce qu'ils faisaient leur élevage de chevaux est-ce qu'on peut en apprendre pour ça Louis a parlé ce matin des consanguinités si je crois bien m'en souvenir dans certaines populations d'Asie et bien la consanguinité c'est typiquement quelque chose que les généticiens peuvent mesurer la consanguinité c'est ni plus ni moins que la fréquence avec laquelle des individus apparentés dans votre généalogie se sont reproduits entre eux ici j'ai mis un cas extrême où le grand-père est à la fois le père et ça c'est quelque chose que l'on fait de manière typique dans l'élevage moderne souvent la sélection sur des races agronomiques se passe en consanguinité et bien à Bérel donc parmi les chevaux sites on trouve zéro de consanguinité donc on apprend que les éleveurs de l'époque ils ne faisaient pas de la sélection par consanguinité donc on voit bien leur mode d'emploi de fabrique des chevaux se dessiner à nous ici ce que l'on peut regarder par ailleurs c'est si les éleveurs de l'époque utilisaient une diversité d'étalons ou au contraire sélectionnés par un seul étalon et ce que l'on a pu mesurer c'est que la diversité des étalons était très très grande du temps de Bérel de manière comparable beaucoup plus grande que celle qui est présente aujourd'hui dans les populations domestiques des races actuelles des variétés actuelles autrement dit ça se voit aussi sur ce réseau où chacun des points est un variant génétique vous voyez qu'à Bérel chez les sites pasiriques il y a 2300 ans de cela et bien il y a beaucoup plus de variants génétiques qu'il n'y a dans les populations actuelles autrement dit ces éleveurs-là ne procédaient pas par une sélection de l'étalon ils jugeaient de manière symétrique la contribution femelle et la contribution mâle le dernier point qu'on a voulu regarder c'est s'ils sélectionnaient certains types de chevaux particuliers puisqu'on a dit que c'était des mâles certes mais que la couleur était très variable qu'ils n'étaient pas castrés est-ce qu'on peut découvrir dans la comparaison des génomes des gènes dont la variation a été particulièrement favorisée par les éleveurs-ci et ça on peut le faire par un test qui va génétiquement comparer des positions du génome qui auraient été aidées à se fixer dans cette population par la main de l'homme relativement à une population voisine qui ne s'est pas associée à cette culture c'est ce que ce test permet de faire et bien on a si on regroupe les 120 gènes que l'on trouve associés à ce type de signature on se rend compte que ce sont des gènes qui ne sont pas aléatoires dans le génome ce sont des gènes dont la plupart sont associés au développement des carpes les carpes ce sont les membres avant dans le squelette des vertébrés et bien vous voyez donc la prédiction c'était que peut-être que les éleveurs-cites avaient développé un nouveau morphotype de cheval dont les membres avant étaient peut-être plus longs plus robustes donc ce qu'on a fait pour aller plus loin c'est qu'on est retourné mesurer des ossements de chevaux-cites ceux de Bérel et d'à côté et d'ailleurs aussi et on s'est rendu compte par 13 mesures des carpes que en effet en bleu foncé les éleveurs-cites ont sélectionné pour l'ensemble de ces mesures des carpes des membres avant qui étaient beaucoup plus trapus beaucoup plus robustes donc les sites ont bien développé un mode d'élevage très particulier qui leur a permis d'avoir un nouveau type de chevaux alors ce travail que j'ai fait avec vous pour les sites il y a 2300 ans c'était pratique pour moi puisqu'on avait fait une étude centrée sur eux mais vous imaginez qu'on peut le faire à n'importe quelle époque du passé donc j'ai remis ici depuis 4000 ans à aujourd'hui certains des génomes que l'on a séquencés dans ce papier-là je crois qu'on en avait à peu près 200 et donc on peut faire ce même travail de description de quelle a été la stratégie des éleveurs de chevaux du temps des Romains alors du temps des Romains il y a environ à cette époque-là au cours du Moyen-Âge ou dans des passés plus ou moins profonds et une des choses que l'on a vu c'est que certes les sites il y a environ 2300 ans avaient une grande diversité du chromosome Y qu'ils ne sélectionnaient pas par les étalons souvenez-vous c'est ce que je viens de vous dire donc sur l'axe des ordonnées c'est la diversité du chromosome Y à quel point les porteurs du chromosome Y donc les mâles étaient différents génétiquement si vous voulez et bien vous voyez que ça s'est effondré depuis et ça s'est effondré de manière quasiment linéaire et constante à la fois en Europe en rouge et en Asie en vert ce qui veut dire que depuis 2000 ans depuis Rome et au cours du Moyen-Âge l'élevage en Europe et en Asie s'est absolument recentré vers une sélection de très peu de mâles donc l'élevage s'est asymétrisé dans les contributions des mâles et des femelles les sélectionneurs ont plus procédé par le choix de certains étalons plutôt que certaines juments et ce de manière quasiment universelle alors on peut aller plus loin que ça si par exemple maintenant on s'intéresse à reconstruire les arbres de parenté et je m'excuse pour la qualité mais je vais zoomer dans un instant si on reconstruit les arbres de parenté des chevaux mais que j'ai nommés ici par les cultures humaines auxquelles ils sont associés par exemple ici si je zoome dans cette partie de l'arbre vous voyez les vikings qui sont représentés ici donc il faut les lire pour vous non pas comme un arbre qui relie les vikings humains aux autres humanités mais en fait leurs chevaux aux chevaux des autres cultures si vous voulez vous voyez les romains ici les gallo-romains l'âge de fer de l'Europe de l'Ouest et bien ce que l'on a pu apprendre c'est que les vikings leurs chevaux des vikings et bien se retrouvent encore aujourd'hui uniquement dans deux endroits dans le monde sur les îles Shetland et sur l'Islande autrement dit les chevaux des vikings existent encore dans les populations actuelles mais seulement dans la Scandinavie et le Royaume-Uni du Nord ça c'est ce qui se situait donc l'Europe le paysage de l'Europe avant le 7ème et le 9ème siècle puisque vous voyez les romains ici les carolingiens et les gallo-romains sont là vous voyez l'âge du fer européen vous voyez les vikings mais ce qui est assez intéressant c'est que dans ce même arbre les chevaux européens d'après le 7ème et le 9ème siècle se placent ailleurs dans l'arbre autrement dit à partir du 7ème et 9ème siècle en Europe le paysage génétique des chevaux a beaucoup changé il a changé radicalement pour finalement enfanter la diversité du monde de chevaux qui existe aujourd'hui en Europe de l'Ouest et par le monde et dans notre arbre les parents la source la plus précise que l'on a pu identifier ce sont des chevaux qui ont donné naissance à tout ça qui vivaient au temps de la Perse sassanide on va dire il y a environ le 2ème siècle au 5ème siècle de notre ère en Iran donc on est en train de se dire qu'à partir du 7ème et du 9ème siècle un cheval originaire au départ d'Iran et d'alentour à partir d'une ère qui devient l'ère de l'expansion arabo-musulmane et bien ce cheval a eu un succès fou en Europe à ce point que les éleveurs l'ont incorporé dans leurs élevages à ce point qu'aujourd'hui les chevaux qui existent en Europe à l'exception faite de l'Islande et du Shetland reflètent plus cette expansion de ce cheval oriental autrement dit le cheval arabo-musulman ou oriental et bien a eu un succès colossal en Europe et donc le cheval que l'on voit en Europe depuis c'est pas du tout le cheval qui était d'une certaine manière le cheval de souche en Europe alors ce qui est assez surprenant c'est que si vous faites la même comparaison en Asie ici je montre les chevaux d'Asie dans notre jeu de données après le 9ème siècle et que vous regardez ceux d'avant le 7ème siècle et bien vous avez la même histoire c'est pas les mêmes autrement dit tout à l'heure on avait vu les Sintashtas vous vous souvenez ceux qui ont donné naissance à l'ensemble des Dômes II ils se placent ici dans l'arbre et puis le premier empire des steppes de l'âge du fer qui est l'empire Changnu qui s'est opposé à la Chine la première dynastie impériale des Qin en Asie et bien ces chevaux sont complètement différents de ceux qui existent en Asie depuis le 7ème et 9ème siècle autrement dit ce cheval oriental il a eu une grande influence à l'échelle de l'Eurasie tout entière à partir du 7ème et du 9ème siècle donc le cheval oriental c'est finalement devenu le cheval que les éleveurs récents au cours du Moyen-Âge ont le plus apprécié donc on a pu faire le même petit exercice pour essayer de trouver les variants génétiques qui peut-être ont expliqué le succès de ce cheval oriental et sachez qu'on en a trouvé plusieurs et ce qui nous a vraiment surpris c'est d'en trouver une congrégation de variants génétiques dans un cluster de gènes homéotiques très très particulier qui est le cluster OXC et le cluster OXB qui sont responsables à la louche du plan d'organisation de notre squelette au cours du développement et donc on pense que la morpho-anatomie typique du cheval oriental vous savez par exemple le cheval arabe a une paire de côtes en moins il a un chanfrein musclé la croupe plutôt haute et bien on pense que c'est cette nouvelle anatomie qui a fait cette nouvelle esthétique qui a guidé le choix des éleveurs pour l'incorporer dans leurs élevages alors ce qui m'amène naturellement à me poser la question plus générale de quels sont les nouveaux types de chevaux que l'on a sélectionné au cours de notre histoire et sachez que par les gènes on peut regarder à peu près tout ce que les gènes nous permettent de comprendre à l'heure où je vous parle et comme le déterminisme de la couleur de robe de l'anatomie de la vitesse et de la taille des chevaux est bien compris contrairement d'ailleurs souvent à ceux chez les humains et bien on va pouvoir lire nos génomes pour essayer de voir à partir de quand et où dans l'histoire les éleveurs ont commencé à sélectionner des chevaux de nouveaux types et ce qui va m'intéresser là dans un premier temps ce sont des variations de taille chez les chevaux la taille on peut la mesurer par les os longs mais on n'a pas tout le temps la chance d'avoir des os longs on peut avoir des dents on peut avoir des fragments de crâne ça ne nous dit rien sur la taille des individus donc servons-nous des gènes et de la variation génomique pour essayer de prédire la taille des chevaux dans le passé c'est un travail que j'ai mené en collaboration avec un institut à Pékin il y a deux ans de cela et on a eu la grande surprise de découvrir qu'un variant génétique particulier localisé dans le chromosome 8 du génome des chevaux explique 20% des variations de taille que l'on mesure chez les chevaux en Asie 20% vous avez une lettre qui est un G ou une lettre qui est un A une seule lettre sur les 2 milliards et demi et ça vous allez expliquer 20% des variations de taille chez les chevaux autrement dit c'est un interrupteur génétique à taille importante une version vous donne une plutôt grande taille une autre version vous donne plutôt une petite taille donc quand on a vu ça d'ailleurs on a pu le vérifier expérimentalement chez la souris on a pu mesurer qu'en fonction de la version de l'interrupteur que vous portez GG homozygote pour le variant G AA homozygote pour le variant A ou GA hétérozygote pour chacun des 2 variants et bien vous avez des niveaux d'expression du gène TBX3 qui changent chez l'être vivant chez la souris en l'occurrence et puis on a pu mesurer au cours du développement la taille des membres des souris qui portent soit une version soit l'autre et on s'est rendu compte qu'en fonction de la version que vous portez soit verte soit jaune soit un variant génétique soit l'autre si vous voulez et bien les souris n'ont pas des membres de la même taille donc on a bien trouvé cet interrupteur biologique génétique qui contrôle in fine la taille que prennent les souris au cours de leur développement et dans leur vie donc le jeu a consisté à regarder GA chez nos chevaux de par le monde et ce dont on s'est rendu compte c'est que la version G a commencé à gagner en popularité à partir d'il y a 2300 ans de cela et 2300 ans de cela c'est pas anodin et depuis d'ailleurs ça n'a été qu'une histoire de sélection favorisant ce variant-là donc les éleveurs il faut comprendre que les éleveurs ont sélectionné de plus en plus en Asie des chevaux de plus grande taille à partir donc du milieu de l'âge de fer et bien il faut savoir que 2300 ans c'est la première dynastie impériale chinoise que l'on appelle la dynastie de Chen et donc on peut imaginer que là l'empire dynastique chinois quand il émerge et bien il se dote de chevaux de plus en plus grands sûrement pour résister aux invasions du peuple nomade Xiongnu qui est le premier empire des steppes qu'ont connu ces steppes asiatiques donc ce genre d'histoire évidemment je viens de vous la décrire pour la taille vous comprenez très bien qu'on peut le faire pour beaucoup de choses c'était en Asie où on a fait l'histoire de la taille aussi en Europe pour un autre variant génétique qui explique en fait en Europe quatre variants génétiques expliquent 93% des variations de taille chez les chevaux donc on est capable de faire le même travail et on a appris que en fait la sélection pour des tailles de plus en plus grand c'est un phénomène qui est contemporain de Rome et qui continue au cours du Moyen-Âge donc il faut imaginer que pendant les deux premiers milliers d'années dans l'histoire des Dômes II de 4000 ans à 2000 ans la taille n'a pas été très sélectionnée mais par contre à partir de Rome et du Moyen-Âge la taille de plus en plus grande est quelque chose qui a été sélectionnée on peut faire la même chose sur la couleur de la robe alors j'ai mis une robe alzane parce que j'aime bien les chevaux alzans et surtout pour vous illustrer que tout n'est pas qu'univoque dans l'histoire il y a des époques ici on est dans le fer et dans la période romaine et le début du Moyen-Âge et bien la robe alzane avait été très populaire puis à partir de l'an 1000 la robe alzane a perdu de la popularité puis a regagné en popularité dans les cinq derniers siècles donc vous voyez comment les modes des éleveurs du passé on est capable de les lire aujourd'hui dans l'ADN de ces chevaux on est capable de décrire précisément ce qu'ils avaient en tête ces hommes et ces femmes lorsqu'ils fabriquaient leurs chevaux et puis on peut s'intéresser à la vitesse puisque certains variants génétiques qui sont associés à la vitesse de sprint sur des courses très courtes je pense aux courses de pur sang par exemple ou je pense aux courses de vitesse chez les chevaux arabes notamment certains des variants vous le voyez ont commencé à en gagner en fréquence uniquement dans les 1000 dernières années donc ça veut dire que la vitesse de pointe le sprint qui est l'apanage que l'on s'imagine des chevaux c'est finalement un produit très récent de l'histoire à peu près depuis l'an 1000 et dans les derniers siècles au préalable les chevaux on les sélectionnait plutôt pour leur endurance plutôt que pour leur vitesse de pointe alors j'aimerais finir avec des points de conclusion qui moi me paraissent très très importants en m'intéressant à la comparaison du cheval tel qu'on le voit aujourd'hui et le cheval tel qu'on le voyait hier qui est finalement le point de départ de mon séminaire aujourd'hui je vous ai dit les variations actuelles ne nous suffisent peut-être pas il faut voyager dans le temps pour comprendre ça mieux donc je voudrais vous le mettre en perspective graphique car ce graphique à chaque fois que je le vois me choque personnellement ici je vous ai projeté dans un graphique à trois dimensions à peu près 1000 génomes de chevaux modernes et anciens de type d'homme 2 ceux que l'on appelle les chevaux domestiques modernes depuis 4200 ans ce sera les modernes en orange et en orange plus foncée ce seront les anciens les sites dont on a parlé les Sintashtas les Romains les Changnou etc voilà ce que ça occupe dans l'espace de ce graphique et je vous ai dit qu'on en a séquencé des centaines en fait pas loin d'un autre millier dans les périodes d'avant 4200 ans et voilà à l'échelle ce que ça donne or toute cette diversité génétique qui existait de par le monde avant cette seconde domestication a été perdue aujourd'hui donc ce que les travaux de la paléogénétique vous révèlent c'est à quel point le monde des chevaux génétiquement s'est rétréci s'est rabougri du fait de la main de l'homme une variation génétique commensurable plus grande que celle que l'on trouve entre Denisova Néandertal et nos ancêtres anatomiquement modernes existait il y a encore 4200 ans de cela sur Terre autrement dit aujourd'hui ce qu'on voit du cheval c'est finalement qu'une sous-partie toute maigre de la diversité biologique que formait le chevaux jadis il y a encore quelques milliers d'années de ça d'ailleurs on a pu découvrir qu'en Sibérie existaient des lignées très divergentes qui avaient divergé des lignées dont j'ai parlé il y a 120 000 ans on a pu découvrir que pas loin d'ici en Ibérie donc en Espagne au Portugal il y avait des lignées encore plus divergentes qui avaient divergé depuis au moins 539 000 ans à 1 million de d'années qui existaient encore il y a 4000 ans à l'échelle du cheval 500 000 ans c'est beaucoup plus que 500 000 ans pour Néandertal et nous puisque le temps de génération d'un cheval c'est de l'ordre de 6 à 8 ans alors que le temps de génération chez les humains c'est de l'ordre de 28 à 29 ans donc 500 000 ans pour un cheval c'est peut-être l'équivalent de 2 millions et demi d'années chez les humains ce que je suis en train de vous dire c'est qu'il existait des équivalents d'Erectus il y a 4000 ans encore du point de vue du cheval donc les chevaux étaient incommensurablement plus divers que ce qu'on s'imagine et malgré cette diversité qui s'est réduite depuis 4200 ans le succès de l'expansion des DOM2 ce que j'ai choisi ici de vous représenter c'est une mesure génomique de la diversité individuelle des chevaux que l'on peut mesurer comme le niveau d'hétérosigocité présent dans ce génome pour vous faire toucher du doigt ce que ça veut dire c'est que j'ai une mère et j'ai un père chacun n'a pas exactement le même génome puisqu'ils ne sont pas jumeaux ce qui veut donc dire qu'en moi j'ai une diversité même si je suis unique génétiquement je porte une diversité je porte deux versions possiblement de chacun de mes gènes et donc un individu peut servir de jauge de la diversité génétique de la population dans laquelle il appartient donc chaque point c'est une mesure individuelle un cheval si vous voulez qui vivait à l'époque du passé qui était 4000 ans pour ceux qui sont plus à droite ou il y a 1000 ans pour ceux qui sont un peu plus à gauche et grâce à ça on peut donc mesurer le niveau de variabilité génétique des populations du cheval au cours de l'histoire et ce qui doit vous choquer vraisemblablement c'est que pendant à peu près 3500 ans de leur histoire les éleveurs ont fait un très très bon travail car ils ont maintenu la diversité génétique des chevaux assez haute comme vous le voyez ici mais par contre depuis environ 200 ans la diversité génétique s'est effondrée ce qui veut dire que bien que cette diversité dont je parlais était déjà réduite du fait de l'expansion des DOM2 depuis 200 ans et le changement de nos pratiques d'élevage et culturels et bien la diversité génétique des chevaux s'est érodée on a pu estimer la perte de cette diversité génétique à environ 16% qu'est-ce qui explique cette perte ? et bien nos pratiques d'élevage différentes celles qui ont consisté à fabriquer les variétés agronomiques celles qui ne font se reproduire que les grands avec les grands que les petits avec les petits que les telles couleurs avec telles couleurs histoire de fabriquer les types que l'on admire aujourd'hui morphologiquement et donc il y a comme une sorte de paradoxe c'est que alors que la diversité morphologique observable phénotypique dirait les biologistes s'est agrandie on voit des chevaux nains et des chevaux géants et bien la diversité génétique a complètement été perdue du fait même des pratiques d'élevage donc comme quoi nos pratiques d'élevage modernes peuvent avoir des conséquences assez importantes sur les populations du passé en même temps que la diversité génétique a été perdue un type de variants génétiques qui sont des variants délétères a augmenté en fréquence dans les génomes donc non seulement les chevaux d'aujourd'hui sont moins variables mais ils sont également porteurs de potentiellement de risques de développer des maladies génétiques plus importantes du fait de ces variations génétiques donc pour résumer je ne veux pas être long là-dessus on a vu qu'il y avait deux événements je devrais dire deux processus de domestication qui ont eu lieu le second a été celui qui a eu le succès phénoménal jusqu'à aujourd'hui celui que j'ai appelé DOM2 et depuis 4000 ans les éleveurs ont remodulé le génome du cheval à la guise des modes qu'ils voulaient développer et les modes étaient soit définis économiquement ou par simplement les pratiques rituelles et sociétales sociales qu'ils développaient mais on ne s'est pas qu'intéressé au cheval sachez puisque je suis ici qu'on a fait le même genre de travaux sur les ânes très récemment donc c'est un travail qu'on a publié il y a quelques mois et on a pu découvrir c'est pour ça que je vous le projette que les ânes ont été domestiqués en Afrique de l'Est il y a 7000 ans autrement dit malgré la mauvaise presse dont bénéficient si je puis dire les ânes aujourd'hui quand on qualifie quelqu'un d'un âne c'est rarement une louange et bien on a domestiqué les ânes bien avant le cheval donc dans notre histoire il y a eu des moments où nous n'avions d'une certaine manière que l'âne et non pas le cheval et vous voyez il est arrivé aux portes de l'Europe il a quitté l'Afrique il y a environ 5000 ans et puis il est arrivé aux portes de l'Europe et de l'Asie il y a 4500 ans à un moment où on n'avait pas encore domestiqué le cheval d'ailleurs dans nos travaux on a pu montrer si on s'intéresse par exemple aux ânes des étrusques et donc là ce sont deux ânes étrusques qui vivaient il y a environ 2500 ans de cela 2600 ans de cela en étrurie pas loin de Rome si vous voulez et bien on peut comparer leur variation génétique et leur affinité génétique qui sera d'autant plus grande que la couleur sera jaune à des populations qui vivent aujourd'hui sur Terre et bien celles avec lesquelles les ânes d'étrurie étrusques partagent le plus de variants génétiques c'est ceux d'Europe aujourd'hui ceux des îles Canaries ceux d'Irlande ceux d'Espagne mais on a pu faire le même travail par exemple sur des ânes qui ont été retrouvées à côté du vieux port de Marseille au centre-bourg dans l'antiquité du deuxième au cinquième siècle et on voit que ceux qui ont été déterrés à Marseille et bien avaient des affinités génétiques pas du tout comme celles de l'Europe de l'époque mais plutôt comme celles du Ghana de la Mauritanie et du Sénégal donc bref plutôt des affinités génétiques d'Afrique de l'Ouest autrement dit ce qu'on est capable de faire avec la génétique c'est de voir les logiques d'échange des animaux entre les populations du passé et finalement qu'est-ce qui sous-tendait la diversité économique des chevaux et des ânes qui étaient utilisés si par exemple Marseille étant un port on se serait peut-être attendu à des contacts maritimes avec l'Afrique lointaine mais si maintenant je me place à Boinville-en-Vreuve Boinville-en-Vreuve c'est dans la Meuse aujourd'hui et bien on a la même histoire des affinités génétiques avec l'Afrique de l'Ouest notamment avec des ânes dont en voici un où l'on peut mesurer les eaux longs et estimer que la taille de ces ânes était de l'ordre d'un mètre cinquante-cinq à l'époque un mètre cinquante-cinq c'est une belle taille pour un âne c'est un âne qu'on dirait géant en fait un poney c'est un mètre officiellement un poney c'est en dessous d'un mètre quarante-huit donc ce sont des ânes qui ont la taille de chevaux en fait donc ça veut dire qu'à l'époque ces éleveurs ils développaient des ânes d'un type particulier de très grande taille dont certains avaient des origines génétiques d'Afrique de l'Ouest ce qui montre les logiques des éleveurs et comment est-ce qu'ils se procuraient leur matériel on a pu aussi montrer qu'à Boinville en fait ces ânes servaient à fabriquer si je puis dire des mules et des mulets qui sont l'hybride de première génération entre une jument et un âne mâle ces hybrides sont généralement stériles on a pu montrer qu'à Boinville-en-Vreuve les ânes étaient apparentés entre eux donc en effet les éleveurs fabriquaient des pédigrés familiaux d'un âne particulier qui servait à fabriquer des mules et en plus ces pédigrés étaient consanguins car on a pu mesurer la consanguinité de ces ânes à l'époque à Boinville-en-Vreuve qui était même supérieure à la consanguinité que l'on peut voir aujourd'hui chez des populations d'ânes qui vivent encore sur Terre autrement dit il y avait un savoir-faire d'une fabrique génétique par la pratique d'élevage des ânes qui était très particulière et qui permettait la fabrique d'un instrument très précieux pour l'expansion romaine Boinville-en-Vreuve était du temps des Romains deuxième au cinquième siècle de notre ère qui leur permettait de voyager à dos de mules si je puis dire dernier point les chevaux et les ânes et les mules n'étaient pas que développés par des éleveurs ex nihilo en fonction de ce que leur dictait leur économie à cette époque-là en fait on s'est rendu compte qu'il y a temporellement des périodes où les éleveurs du passé utilisaient plutôt les ânes ou utilisaient plutôt les mules ou utilisaient plutôt les chevaux et typiquement du temps de Rome c'est-à-dire dans cette partie-là du graphe les ânes étaient très très rares en fait on imagine que les ânes du temps de Rome ne servaient qu'à fabriquer des mules puisque essentiellement les équidés que l'on retrouve dans les sites archéologiques de France à cette époque-là donc de la Gaule je devrais dire ce sont essentiellement des mules pour un tiers et pour deux tiers des chevaux mais dès lors que Rome s'effondre au 5e et 6e siècle de notre ère et bien vous voyez donc dès lors que le début du Moyen-Âge arrive les mules disparaissent de notre paysage et ne subsistent plus que pour un tiers des ânes et pour deux tiers des chevaux donc vous voyez comment la logique des éleveurs de l'époque a changé en fonction des besoins dans les sociétés du temps de Rome la mule était très importante puisque la mule est résistante va vite et peut porter plus de 150 kg sur son dos donc lorsque l'armée romaine est là et bien il faut l'alimenter en matériel à des échelles qui sont celles de l'Empire romain donc de plusieurs milliers de kilomètres mais dès lors qu'il s'effondre et que l'économie redevient locale faute de routes entretenues faute de motivation économique pour déployer une armée sur des milliers de kilomètres et bien les éleveurs s'adaptent et ne fabriquent plus des mules et au contraire ne fabriquent plus que les besoins dont ils avaient pour leur ferme ainsi que pour leurs besoins immédiats que ce soit à la ferme les chevaux et les ânes alors ce n'est pas que vrai de la Gaule c'est vrai d'une autre partie de l'Empire romain si vous regardez le Lyme du côté allemand autrichien ou du côté du Danube et bien vous voyez que la proportion des mules était très très importante du temps de Rome ce sont ces histogrammes du milieu alors que la population des ânes ce sont ceux de droite était très 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 limitée donc il y avait vraiment une logique sociétale à fabriquer plus ou moins de tel type d'équité dernier point j'espère vous avoir convaincu aujourd'hui par juste cette focalisation sur les ânes et sur les chevaux essentiellement que évidemment que la paléogenétique nous apprend énormément de choses sur les animaux eux-mêmes mais ce faisant elle nous dit quelque chose sur nous c'est-à-dire sur les choix que les humanités du passé que les sociétés du passé ont fait pour développer tel type ou tel autre type de ressources bio-agronomiques qui étaient les animaux qu'ils utilisaient et même si moi aujourd'hui je me suis focalisé sur ânes et chevaux sachez que ce même genre de travail est fait chez beaucoup d'autres espèces en particulier chez les poulets le groupe de Gregor Larsen par exemple à Oxford a beaucoup travaillé sur certains variants génétiques au cours du temps et leurs variations et il a pu montrer qu'un variant génétique qui était associé à la capacité qu'ont les poules de pondre toute l'année a commencé à gagner en popularité à partir de l'an 1000 qui est à peu près coïncident à partir de l'édiction de certains interdits religieux pour manger la viande des quadrupèdes et donc on imagine bien que cet interdit religieux il a suscité chez l'éleveur la sélection de nouvelles variétés de poules qui n'étaient pas donc des quadrupèdes considérées comme des quadrupèdes puisque des oiseaux donc on va dire à deux pattes et bien pondre des oeufs ça a donné un supplément de protéines à ces fermiers et qui a motivé le développement de nouveaux animaux dans l'économie et d'ailleurs cet exemple avec le poulet je pourrais l'étendre à beaucoup d'autres espèces avec lesquelles on a interagi comme le chien comme la vache comme la chèvre comme le porc comme le mouton et j'ai la joie de diriger un consortium international qu'on a appelé Animal Form qui emploie et déploie l'ensemble des technologies dont j'ai parlé pour mieux comprendre comment les éleveurs du passé au cours de l'histoire ont fabriqué génétiquement la diversité bio-agronomique et bio-culturelle qui existe dans nos terroirs encore aujourd'hui et sur ce je vous remercie infiniment pour votre attention Applaudissements 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 ... ... ... ...